Le récit de l'échelle de Jacob, c'est un des plus grands textes de l'humanité, avec peut-être Ulysse et son cheval de Troie, ou Arthur qui parvient à dégager l'épée d'Escalibur du rocher. Ces textes sont parmi les plus connus, bien sûr, de l'humanité, mais ce texte de la Bible est, à mon avis, médaille d'or des textes les plus intéressants, ou au moins médaille d'or ex aequo avec quelques autres textes de la Bible. Pourquoi ? C'est que cette histoire se prête à une multitude de lectures différentes. Cette histoire est passionnante pour ses options théologiques. Elle présente une conception de Dieu qui est originale et qui n'est pas si évidente que ça, même dans la Bible. Cette histoire est intéressante du point de vue spirituel, évoquant une expérience mystique, une rencontre avec Dieu que nous pouvons faire. Cette histoire est utile au niveau existentiel, quand on est au fond du gouffre comme Jacob, rejeté sans rien en exil pour pouvoir se relever et avancer. Cette histoire est intéressante au niveau moral, quand nous sommes en dispute menacé de mort avec notre frère pour arriver à avancer vers la paix et se réconcilier. Cette histoire est intéressante sur la place de la religion dans notre existence, dans notre cheminement. En somme, cette histoire est une réflexion qui rassemble en quelques lignes une vision globale des grandes questions qui se posent à l'humanité. Les questions sont ainsi relayées, liées, ces questions de notre nature humaine, de la morale, de la religion, de la justice et de la mystique. Alors c'est au chapitre 27-28 du livre de la Genèse que je vais ouvrir la Bible pour lire ce passage, sautant juste quelques vers au mieux pour que ce soit un peu moins long, parce que, bien sûr, vous avez fait un effort pour venir comme ça, en plein milieu du mois d'août, quelques-uns pour se rassembler. Alors si je vous éprouve trop par une lecture interminable, vous seriez punis injustement. Ésaü conçut de la haine pour Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai alors mon frère Jacob. » On rapporta à Rébéka les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle fit alors appeler Jacob son fils cadet. Elle lui dit, « Voici que ton frère Ésaü veut tirer vengeance de toi en te tuant maintenant, mon fils. Écoute ma voix. Lève-toi, va te réfugier chez mon frère Laban à Aran. Tu resteras auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère soit calmée. Et puis quand la colère de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi ? » dit Rébéka. « Pourquoi serais-je privé de vous deux le même jour ? » Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre. En conséquence, « Tu n'épouseras pas une Cananéenne, lève-toi, va à Padan-Aram chez le père de ta mère et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une foule de peuple. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi afin que tu possèdes le pays où tu habites comme un immigrant et que Dieu a donné à Abraham. Jacob se leva et partit de Berchéba et s'en alla vers Aran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel et les anges de Dieu montaient et descendaient sur l'échelle. Or l'Éternel se tenait au-dessus de lui et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera si nombreuse que la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, du nord au sud et toutes les familles de la terre seront bénies par toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que la parole que je t'ai donnée. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit « Certainement l'Éternel est présent dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut de la crainte et il dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête et il la dressa en stèle, il versa de l'huile sur son sommet et il donna le nom de Béthel à cet endroit alors que la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et s'il me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et s'il me donne des habits pour me vêtir et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée en stèle, elle sera la maison de Dieu, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de Lorient. « Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. » Et je vous propose de chanter le psaume 33, donc dans le psaume français, les strophes 1, 2 et 5 du psaume 33, « Réjouis-toi, peuple fidèle ! » 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. « Garde ma force, guéris ma faiblesse. Devant toi est ma science et mon ignorance. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où tu m'as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime, augmente en moi ces dons de la force, de l'intelligence et de la foi jusqu'à ce que tu m'aies réformé tout entier. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Cette histoire propose donc une réflexion sur les questions de Dieu, de notre nature humaine, de la morale, de la religion, de la justice et de la mystique. Mais peut-être que le plus intéressant dans ce texte est justement le fait même qu'il articule toutes ses dimensions dans une vision de l'humain. Ce texte en fait est construit explicitement pour cela, littéralement pour cela. En effet, le personnage de Jacob est le héros humain de cette histoire, mais il est également bien plus que cela. Ce qui est mis en place par ce récit en fait plus qu'une personne historique, comme par exemple le ferait une biographie de Martin Luther King, par exemple. Un récit de sa vie qui nous permettrait de nous intéresser à ce qui lui est arrivé, mais aussi à sa pensée, à sa foi, à ses actes. Ici Jacob a un autre statut et il a bien d'autres statuts en fait. La Genèse nous dit en présentant le personnage de Jacob un peu plus haut dans la Genèse que c'est un homme parfait, alors que son jumeau, Esaü, est poilu comme un singe et rouge comme la poussière du sol. Le personnage de Jacob représente donc au sens littéral ce qui est parfait en nous, dans la nature humaine, en chacun de nous. Il représente notre dimension divine, notre âme, diraient certains, alors que son jumeau, Esaü, est notre image, est l'image de notre nature physique, animale, pétrie de la poussière du sol. Et c'est ainsi que commence le passage que je vous ai lu, avec la menace de l'élimination de notre dimension spirituelle par la vie matérielle. Élimination qui est un danger évidemment bien réel, très concret pour nous évidemment, et cela nous ne sommes pas dans la fiction bien entendu. Jésus souligne également cette difficulté dans la parabole du semeur, où la bonne dynamique du royaume de Dieu est si souvent étouffée par les soucis du monde, par le manque de profondeur spirituelle, ou bien picorée par ce qui passe. L'ensemble de l'histoire des fils d'Isaac et de Rébéka est un récit d'apprentissage, ou plutôt un récit d'évolution, de création, de genèse de Jacob, qui permet finalement la réconciliation d'Esaü et de Jacob. Ce récit, comme d'ailleurs l'évangile du Christ, est un récit de genèse, de création de l'humain, par la grâce et par la parole de Dieu. L'histoire de Jacob et d'Esaü nous invite à une réconciliation de notre âme et de notre corps. Mais l'épisode de l'échelle de Jacob nous invite en réalité à plus que cela encore. Car nous voyons ici que Jacob, qui est censé représenter notre dimension spirituelle, si nous étions dans ce dualisme âme-corps, ce Jacob a une vraie considération pour ce qui est de l'ordre de la vie concrète, de la vie en ce monde. Pour ce qu'il mangera et pour ce dont il sera vécu. Et ces projets sont des projets de vie et de paix en ce monde, pas simplement des projets d'illumination mystique. On voit qu'il n'est donc pas dans une pure dimension spirituelle, verticale, mais qu'il articule cette dimension avec une pensée historique, qu'il articule cette pensée en se sentant héritier d'une histoire qui le précède et qu'il pense aussi à prolonger cette histoire d'une façon créatrice, avec une fécondité qui est universelle finalement. Il est attaché à son peuple et à la terre, mais il a une vision plus large qui s'étend à toutes les familles de la terre. Par conséquent, la trame générale de l'histoire de Jacob et d'Esaü s'inscrit, oui, en partie dans une pensée dualiste de la nature humaine, mais cette histoire enrichit ce modèle, la nuance et complexifie ce modèle. Dans un sens, oui, nous sentons bien cette tension en nous entre la vie de l'esprit et la vie du monde, entre un idéal et puis des difficultés à vivre concrètement, pragmatiquement dans ce monde. Et la trame générale de cette histoire nous appelle à résoudre cette dualité par la primauté du spirituel qui peut et qui doit effectivement souvent ruser avec notre corps, comme Jacob trompe Esaü. Souvent, notre dimension spirituelle, notre idéal, notre foi, doit esquiver parfois, comme dans le début de ce récit, doit se protéger, doit chercher de l'aide, du soutien auprès de parents éloignés, doit prendre le temps d'évoluer, de se développer, doit prendre des temps de retraite, pour finalement être assez fort et pour créer la paix avec notre dimension terrestre, terrienne, avec notre existence concrète, avec la vie en ce monde, avec toutes les dimensions de notre existence, avec les autres aussi, avec la terre entière, pour qu'elle soit au bénéfice de cette bénédiction. Et donc oui, il y a là une bonne piste pour vivre, mettre le spirituel aux commandes, un peu au-dessus dans notre existence, une réponse intelligente et vraie, à méditer chaque jour, à travailler toute l'année, bien sûr, dans l'espérance et dans la foi, dans l'étude, dans la prière, dans le dialogue avec les autres, bien sûr. Mais il y a également un enrichissement de cette notion un peu trop schématique qui coupe l'homme en une âme et en un corps. Le Jacob de notre passage est plus complexe que cela. Et cet enrichissement, je crois, est bien précieux, car il nous invite à une meilleure estime de notre corps, de notre vie, des plaisirs de ce monde aussi, mais aussi à une compréhension plus fine de la manière dont nous pouvons avancer en ce monde, de la nécessaire solidarité avec les autres et pour mieux saisir ce que Dieu espère et ce que Dieu nous offre. Alors on ne peut être plus bas que Jacob à ce moment-là de l'histoire. On ne peut être plus dénué de tout que Jacob dans ces ténèbres-là. et pourtant, nous dit le texte, il est au pied d'une échelle qui le relie au ciel. Cette échelle, apparemment, est sans échelon. Et le texte nous dit que Dieu est à la fois au sommet de l'échelle et en même temps qu'il est avec lui, Jacob, qui est à terre. De sorte que Jacob lui-même, en fait, est cette échelle. Et Dieu n'est pas au sommet d'une échelle qu'il faudrait gravir par notre sagesse ou par notre spiritualité, dans des sortes de degrés, finalement. Mais Dieu, littéralement, est à la tête de l'échelle. Et cela peut se traduire également en hébreu à l'origine de l'échelle, à la genèse de l'échelle. Et donc Dieu n'est pas loin au-dessus de Jacob, à l'autre bout d'une haute échelle, avec des médiateurs qui viendraient faire le lien. Mais Dieu est à l'origine de cette échelle sans barreau qu'est Jacob. Dans cette échelle sans barreau qu'est l'homme, finalement, tendu entre le ciel et la terre. Et le dénuement de Jacob, sa faiblesse, ainsi que le fait qu'il n'a rien fait pour appeler Dieu à l'aide, rien fait pour étudier et pour prier, qu'il n'ait rien demandé à Dieu ni cherché, tout cela montre que tout homme est capable de Dieu par nature. Tout homme, même totalement abattu, comme l'est ici David, n'est jamais si bas, bien entendu, c'est utile, à mon avis, de le rappeler encore et toujours, tout homme n'est jamais si bas que Dieu ne puisse, ne veuille le rejoindre. Et être, littéralement, au-dessus de lui, juste au-dessus, tout contre lui, collé à lui, pour lui, avec lui. De sorte que Dieu fait de nous cette échelle, ce conducteur entre ces deux pôles que sont le ciel et la terre, l'idéal et les actes. Et c'est un Dieu, c'est être debout, voilà, réconcilié, c'est l'humain, c'est chaque être humain tel que Dieu le veut. Et donc, nous avons là une vision de l'être humain, nous avons aussi une vision de l'humanité, pas seulement de l'Église. On a souvent vu dans Jacob une image de l'Église, mais c'est plus que ça, bien entendu. C'est explicitement une vision de toutes les familles de la terre dans l'espérant, tel que Dieu l'espère, finalement. Et ces messagers qui montent et qui descendent, ce ne sont pas des légions d'anges avec des plumes qui monteraient sur une échelle, qui nous relieraient avec Dieu, un Dieu lointain. Ces messagers, ils représentent ainsi la circulation de la grâce à l'intérieur de nous-mêmes. C'est Dieu lui-même, travaillant par sa parole, à unifier, à mettre en lien, en correspondance, toutes les différentes dimensions de notre être, faisant circuler des vrais échanges en nous-mêmes et avec lui, permettant l'expression des rêves et des besoins des différentes dimensions de notre être, mettant en lien le passé et nos projets, nos attachements et nos craintes, nos doutes. Et c'est alors que nous ne sommes plus seulement une âme, une vie spirituelle qui aurait comme été versée dans un corps, dans un vase d'argile, comme le dit l'apôtre Paul, mais que nous sommes une échelle dressée. Puis, un espace de dialogue multiple entre Dieu et nous, notre tête, notre cœur, nos jambes et nos mains, notre passé, nos projets, notre avenir, nos espérances et nos peurs sont mises comme en relation. Et c'est alors que nous avons un peu avancé, je crois, dans ce travail et que nous pouvons accepter d'être également et Jacob et Esaü. Et de cesser de considérer la vie en ce monde comme une charge, cesser de vouloir sortir de cette tension entre la terre et le ciel, en éliminant un des deux pôles, en étant simplement matérialiste, athée, vivant comme un oiseau du ciel, ou alors en étant un pur esprit et se désintéressant du monde. Car, en éliminant un des deux pôles, nous faisons exploser l'échelle et nous ne perdons pas qu'un des deux. Nous perdons les deux, comme le craint Rébéka, invitant à Jacob de prendre ce temps de retraite, ce pèlerinage, en expliquant « Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour ? » Rébéka est prophète car perdre un des deux pôles, c'est perdre l'échelle et c'est perdre les deux. Et donc il y a là, dans cette anthropologie, cette vision de l'homme qui est proposée ici par la Genèse, il y a là une différence radicale et à mon avis déjà polémique à l'époque de la rédaction de ce texte avec certaines pensées orientales qui visent à résoudre cette tension entre le spirituel et l'animal en nous en tentant de réduire, d'éliminer au maximum le désir humain, en essayant d'éliminer, de réduire le sentiment d'avoir soi-même en tant que personne individuelle une importance essentielle. Donc oui, je crois que dans cette anthropologie il y a là vraiment quelque chose qui est incompatible avec le bouddhisme, par exemple, même si par d'autres côtés il y a bien sûr quelque chose de formidablement commun avec d'autres pensées spirituelles. Et donc la Bible, oui, conseille de mettre le spirituel au-dessus. Dieu au-dessus, mais collé. Dieu est à l'origine, le spirituel est comme une source de notre échelle, mais en tension féconde, assumée et pacifiée avec nos pieds qui sont sur terre. Cette vision de l'homme est ici exprimée dans une série d'expressions un peu à la façon des « moi-président » de Hollande dans son fameux discours. Dieu dit à Jacob que Dieu donne à cet homme que nous sommes un « avec toi », un « pour toi », un « grâce à toi », un « sur toi ». Et cette sorte de petite rengaine avec les « toi », « pour toi », « grâce à toi », « avec toi », ça nous met debout. Un peu comme une échelle, mais une échelle qui marcherait sur ses pieds et ça nous met donc en marche et en ordre de marche. Dieu éternel est d'abord au-dessus de toi et cela, c'est plus expérimenté qu'entendu par Jacob, expérimenté comme une parole qui nous est adressée et comme un droit à la parole. Le « à toi », il nous donne cette terre où nous sommes, nous disant que nous sommes chez nous sur terre, que c'est notre place dans ce monde, dans ce corps, dans cette vie. et entendant ces deux premières paroles, le « au-dessus de toi » et le « à toi », déjà nous prenons conscience d'être une échelle, une échelle vivante dans ce beau dialogue. Vient ensuite le « en toi », le « par toi » qui est une promesse que notre être sera une bénédiction, finalement, une bénédiction tous azimuts pour toutes sortes de personnes, de pays, pour les générations présentes et les générations futures, pour toutes les dimensions de notre être. Et là aussi, il y a une dimension particulière de la vision biblique de l'être humain qui a une valeur en soi, bien sûr, mais qui par grâce est appelée à vivre comme une authentique source de bénédiction dans ce monde, concrètement, pour les autres, à la surface de ce sol. Et l'ampleur même de l'immense foule qui nous est confiée comme la poussière du sol, aussi nombreuse que la poussière du sol, cette immense foule, cette ampleur nous donne la liberté, une liberté, finalement, une liberté devant des myriades d'occasions à saisir chaque jour. Vient ensuite le « je serai avec toi » qui est une extraordinaire promesse de pardon de Dieu, de liberté qui nous est donnée d'aller, d'aller en confiance, d'aller comme nous le sentons, de se tromper, de tomber, d'être pardonné, mais d'être aussi relevé, d'être gardé. Une promesse d'être peut-être blessé, d'être à terre, mais d'être soigné, guéri et ressuscité. C'est l'extraordinaire promesse de la patience de Dieu, promesse qu'en définitive, au bout de notre route, nous serons, nous rejoindrons finalement le projet de Dieu, nous rejoindrons notre « chez nous », la terre de la bénédiction. Et là aussi, il y a une différence, une prise de position de la Bible contre d'autres pensées très fréquentes, un peu partout, qui sont très centrées sur la notion de jugement de Dieu sur l'homme. Celui qui est mauvais, celui qui est malcroyant, malpratiquant, étant impitoyablement recalé. Ce que nous dit ce texte, c'est une grâce radicale de Dieu. Et cela rompt avec les conceptions de l'existence placées sous la perspective d'un jugement, comme le bouddhisme, encore une fois, qui est très centré sur cette idée de jugement avec ses réincarnations. Donc on redouble, on redouble, on redouble, tant qu'on a n'a pas finalement la moyenne à l'examen, un peu comme d'éternel bachelier, finalement, jusqu'à ce qu'on puisse enfin accéder à la vie spirituelle ultime par l'illumination. Mais aussi le jugement comme dans l'islam, finalement, et bizarrement aussi même dans le judaïsme, comment en sent-il arriver là, beaucoup ? Et encore plus bizarrement, avec certaines formes de christianisme où la dimension de jugement de Dieu est extrêmement présente. ici, au contraire, Dieu dit que certainement, sa promesse de nous accompagner personnellement jusqu'à la vie s'accomplira sans aucun doute. C'est une question de longueur du chemin, c'est une question de pénibilité de la route, mais Dieu sera et restera au-dessus de nous, de chacun de nous. Il restera avec nous et pour nous, il continuera à nous garder notre place, il continuera à compter sur nous de sorte que nous serons bénédiction pour d'autres de ses enfants. Jacob est ainsi le troisième et dernier patriarche et en lui, l'alliance se noue dans une vision globale de l'humain. Ce texte cherche à nous faire sentir que dans l'homme, se noue et doivent se réconcilier et même s'unifier le ciel et la terre, l'âme et le corps, la théologie et la justice, l'émotion religieuse et l'action, la religion et les soins de notre corps, le soin du corps de nos frères et sœurs. Tout est lié, tout est tellement lié en nous que l'on ne peut pas dire qu'une des dimensions serait secondaire. Comme notre corps ne peut pas être en bonne santé si notre morale ne va pas, comme il n'est pas possible de faire avancer la paix en ce monde, sans travailler aussi sur la question de la justice, évidemment. Comme il serait vain d'espérer d'avancer sur les questions sociales sans avancer sur les questions spirituelles et philosophiques, non seulement au niveau de la société en général, mais en aidant chaque personne, même les plus humbles, même les plus élevés, à travailler ces questions. Comme Jacob, il est bon de reprendre ce qui nous a précédés, et ce qui nous entoure dans un bon et sain travail de fidélité, de filtre, de tri, de digestion. Comme Jacob reprend l'alliance de bénédiction et de foi de son grand-père et père spirituel Abraham, comme Jacob reprend l'idée de cheminement et de travail dans la confiance de Dieu qu'il hérite de son père Isaac, sans mépriser Isaac pour ses aveuglements et sa faiblesse. Mais Jacob, il ajoute une liberté et un enthousiasme, il ajoute une intelligence, un esprit prophétique qui lui viennent de Rébéka, sa mère. Dieu a bien fait de donner le « je serai avec toi », le « je serai pour toi » dans tes hauts et dans tes bas. Car nous tous, évidemment, comme Jacob, nous n'en sommes qu'au début de notre cheminement. Il prend acte, oui, que Dieu, l'Éternel, a été présent. Il le comprend, il le sent car il est maintenant debout, il voit un peu plus clair, il a une espérance qu'il n'avait pas inconnue et donc, après coup, il peut dire oui, il y a eu là quelque chose, quelque chose de plus, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose qui est surnaturel. Et pourtant, pourtant, il est toujours sur le bord du gouffre. Il n'est encore relevé que par une étincelle de foi et d'espérance, par une seule promesse d'être accompagné par un amour fidèle et, comme pour lui, la vie nous fait peur, bien sûr. En tout cas, quand la vie est vraiment vivante, c'est-à-dire quand nous assumons le fait d'être une échelle en tension entre le ciel et la terre et nous savons combien une échelle peut se casser la figure, peut glisser. Alors oui, nous sommes sur cette échelle qui est tendue comme par un bruissement de paroles et de sens. En plus, une échelle qui doit marcher sur ses pieds, en plus, et non une échelle bien sagement posée à terre et pourrissant tranquillement dans l'herbe humide. Alors, est-ce que Dieu nous nourrira ? Il sera notre Dieu. Est-ce que Dieu nous vêtira de son pardon et nous protégera des difficultés ? Il sera notre Dieu. Est-ce que notre libre cheminement nous permettra d'être un petit peu bénédiction et nous mènera chez nous dans la vraie vie ? Oui, l'Éternel est et il sera notre Dieu pour l'éternité. Amen. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage